Cher Maurice Genevoix, je voudrais vous demander de rêver avec nous et d'évoquer ce qu'est pour vous la maison idéale. Eh bien, je vais vous répondre d'une façon qui va peut-être vous paraître un peu ou prétentieuse ou nantie ou trop satisfaite, mais il se trouve que la maison idéale est pour moi la maison qui est la mienne, dans le Val-de-Loire orléanais. Et si elle se confond ainsi avec la maison de mes rêves, eh bien c'est peut-être parce qu'avant de la posséder, je l'avais longuement rêvé, j'avais tourné en quelque sorte autour d'elle jusqu'au jour où l'intensité même de mes rêves et de mes désirs l'ont en quelque sorte suscité. Alors comment voulez-vous qu'elle n'ait pas ressemblé aux rêves auxquels elle devait être en partie son existence ? Vous la possédez depuis combien de temps ? Il y a maintenant trente et quelques années. Si vous voulez que nous racontions, enfin, une genèse, je puis vous dire que j'habitais à ce moment-là, j'étais déjà un homme, après la guerre, avec mon père, dans une maison de bourg. Avec, c'était le temps où les radios naissaient, nous avions des voisins partageurs qui faisaient tonitruer leurs postes, fenêtres ouvertes, les autos aussi commençaient à processionner. Enfin, j'éprouvais à la fois le désir de m'affranchir, d'exister en tant qu'entité sociale, si vous voulez, qui se matérialise par la demeure et par la maison, et je rêvais dès ce moment-là d'avoir une maison à moi. Alors, j'ai cherché, j'en ai trouvé, oh, j'en ai trouvé beaucoup, près de Châteauneuf, à Laronce, au Hameau-de-Laronce. Il y a quelques jours encore, je rencontrais un peintre ami, et je le promenais parmi ces maisons qui avaient failli être la mienne. Mais ça n'a pas collé, il y en avait de ravissantes, d'ailleurs. Ça n'a pas collé parce que, ou bien, il y avait un division, ou bien un neveu de la vieille fille édentée qui y habitait avait des visées sur la maison, ou avec la complicité d'un notaire, il avait pris ses précautions. Il y avait toujours des petites difficultés qui faisaient que la chose ne se réalisait pas au dernier moment. Alors, j'ai rêvé d'autant plus. Et puis, comme par hasard, le jour peut-être, en effet, où les rêves ont eu assez d'intensité, le hasard m'a mené très loin, à 10 km de Châteauneuf. Et j'ai vu tout à coup surgir devant moi vraiment la maison de mes rêves. C'était une masure, une masure paysanne, accrochée juste à la frange du coteau, mais dominant de là-haut, un miroir d'eau admirable, de 10 km de long sur 350 m de large, sinueux, avec des arbres, des zones, sur le bord même du talus, un vieil aiglantier sauvage qui croulait de toutes ses fleurs. Enfin, vraiment, c'était quelque chose d'admirable. Et j'ai été littéralement saisi et empoigné. Et j'ai dit, cette maison-là, la voilà, c'est la mienne, il me la faut. Si ça ne vous ennuie pas, je pourrais vous raconter, elle était abandonnée. Comment j'ai prospecté, enfin, j'ai fait mon enquête à la façon d'un détective, et j'ai fini par retrouver dans un ghetto de la banlieue parisienne, c'était pas tellement longtemps après la guerre, et on reconstruisait beaucoup. J'ai donc retrouvé dans un ghetto de la banlieue parisienne, du côté de Saint-Mandé, le maçon paysan qui en était le légitime propriétaire. Alors, ce sera un peu fastidieux. Comme tous les marchandages paysans, ça a donné lieu à des palabres invraisemblables, où j'ai déployé naturellement toutes mes roueries, toutes mes astuces, toutes mes facultés de séduction, et je n'ai pas réussi à acheter la maison en question, mais j'ai réussi à la troquer. Par une dernière astuce qui vraiment m'avait illuminé, j'ai acheté une maison au bourg de Jarjot, en face de l'autre côté de la Loire, sur le martroi, devant la statue de Jeanne d'Arc, c'est-à-dire entre l'épicier, le charcutier, etc. Et l'idée, la perspective d'être propriétaire au bourg a amené mon homme tout simplement à troquer sa maison du Val-de-Loire contre une maison du bourg de Jarjot. C'est ainsi que je suis devenu propriétaire. Et voilà l'histoire, agrémentée de toutes sortes de petits incidents, une petite constatation pittoresque qu'il serait fastidieux de vous rapporter, parce que moi, si elle me dise quelque chose, à vous et à nos auditeurs, elle ne dirait probablement pas grand-chose. Vous avez dû, par conséquent, aménager complètement sa maison. Voilà, c'était une maison à demi en ruine. Elle était lasse, elle était lasse de partout. Ses chevrons pliaient, sa maîtresse poutre fléchissait. Et puis un des propriétaires antérieurs avait trouvé malin, probablement à vide de lumière, de creuser une baie ou une porte juste sous la maîtresse poutre qui portait toute la maison. Si bien que quand j'en suis arrivé, elle tendait vers l'extérieur un ventre, enfin tout à fait inquiétant, d'ailleurs déjà lézardé. Je crois que je suis arrivé presque à la veille de l'écroulement, enfin de la ruine. Elle était perdue pour les hommes, c'était une maison morte. Alors je suis arrivé, je l'ai reprise, comme disent les maçons justement, avec tendresse. J'ai coffré au-dessus de la porte, j'ai fait du béton, j'ai redressé les solives, les tuiles avaient glissé dans l'herbe. Je n'ai guéri qu'à les ramasser et à les remettre sur le toit d'où elles avaient glissé. Et petit à petit, nous avons fait vraiment amitié, la maison et moi. Enfin, nous avons gaillé tous les deux, si vous voulez, parce que j'ai été patient et que je ne l'ai pas brutalisé. Alors elle a ressuscité, mais vraiment dans son être. C'est-à-dire qu'elle est tout à fait ressemblante à ce qu'elle était au temps où elle était vivante et aussi bien à l'air devenue, n'est-ce pas ? J'ajouterais simplement que nous sommes toujours exigeants et que j'ai un petit peu gauché mon rêve. Je l'ai obligé, enfin, de se ressembler à lui-même parce qu'après y avoir passé un été, deux étés, j'ai eu le chagrin de perdre mon père et à ce moment-là, j'avais compris s'il en eût été besoin. Je me suis décidé à l'habiter tout à fait. Alors, comme nous sommes difficiles, j'ai un peu agrandi. J'ai ajouté le bureau que je souhaitais, j'ai ajouté une salle de bain, enfin, des choses de cet ordre-là. Mais légitime, après tout, j'ai ajouté le téléphone. Ça, je ne sais pas si j'ai eu raison, mais je l'ai fait. Enfin, c'est une maison modernisée qui est entrée dans le train de la vie contemporaine, mais qui ressemble tout à fait à la maison qu'elle a été. C'est-à-dire qu'elle est restée elle-même et elle date maintenant d'un siècle et quart à peu près. Quelle est la pièce principale de cette maison ? Eh bien, c'est toute. Parce que la maison, c'est une entité vivante, je viens de vous le dire. C'est la vieille salle à manger où il y a cette poutre écarie et façonnée par le vieil artisan qui, on le voit, vous savez, il suffit de se placer à jour frisant, eh bien, on voit très bien les coups de bêche, vous savez, de la hache tranchante avec laquelle le charpentier de l'époque, debout sur elle, l'a écarie petit à petit de manière à en faire cette magnifique poutre carrée, puissante, mais qui porte la trace de tous les coups de l'outil humain qui l'a faite ce qu'elle est. Alors, c'est la vieille salle à manger avec ses solides, avec son vaisselier, avec sa vaisselle. Paysanne également, qui, pour une part, était peut-être déjà là, mais pour une autre part, venant d'autres maisons paysannes, s'est retrouvée là tout à fait chez elle. C'est peut-être la pièce qu'on appelle la chambre du fond. Vous savez, dans toutes les maisons, c'est comme ça. Je ne sais pas pourquoi, mais qui est éclairée, elle part de vastes bêtes lumineuses sur le jardin et sur la vallée. Et où il y a une vieille armoire, elle aussi rustique, une commode, elle aussi rustique. Mais je crois, sans faiblesse et sans partialité, que toutes les choses qui y sont vraiment font corps avec elle. C'est pourquoi je ne peux pas vous dire quelle est la pièce que je préfère. C'est peut-être notre chambre, parce que, par exemple, Sylvie, la dernière de nos filles, y est née. C'est peut-être le bureau que j'ai voulu et que j'ai annexé, parce que lui, alors, je l'ai fignolé, un peu comme une œuvre d'art, enfin, comme quelque chose que je souhaitais, que j'imaginais parfaitement bien, et j'avais le champ libre. Alors, j'en ai fait quelque chose qui ressemblait tout à fait à mon désir. C'est tout à fait autre chose. Alors, j'aime ce bureau parce que c'est là que je vis sur tout. Et qu'en définitive, cette présence d'un homme de lettres un peu maniaque, laborieux, contemplatif, eh bien, il y a peut-être créé une atmosphère particulière qui fait que j'ai catalysé, en quelque sorte, les préférences et les miens et même celles de mes amis. Quand on entre dans la pièce d'en bas, qu'on appelle, mettons un peu pompeusement, la bibliothèque, eh bien, il se passe, il s'écoule rarement cinq minutes avant que quelqu'un ne dise si on montait dans le bureau. Et alors, les deux pièces se commandent, on grimpe la volée d'escalier et on est dans ce bureau qui est vraiment plus que ressemblant, je vais vous dire, essayez de vous dire pourquoi. C'est un bureau avec une table sur laquelle on écrit. Une grande table. Une très grande table, oui, parce que je suis assez désordonné et il me faut de l'espace pour me retrouver dans mon désordre. Mais je m'y retrouve quand même avec une bonne tière, vous savez, l'armoire à un ventail, Louis XIII, qui est très belle. Vraiment, elle est tout à fait sympathique, un peu écornée, un peu entaillée, de ça, de la mébelle, avec le baillu rustique, avec le divan, avec tout, enfin, toutes les commodités, avec les rayons, bien sûr, et les livres innombrables, brochés, reliés, empagaillés les uns par-dessus les autres. Il n'y en a juste que sur les fauteuils et il pourrait y avoir le double fauteuil, il y aura encore des bouquins dessus, mais ça, vous savez ce que c'est, c'est dans l'ordre. Eh bien, ce bureau surtout ressemble parce qu'il est ouvert de toutes parts sur les horizons, en particulier sur l'horizon du Sud et sur la vallée, sur l'horizon de l'Est, où l'on aperçoit les deux clochers jumeaux de Saint-Denis et de Jarjot, et puis parce que, lorsque, par exemple, un peu fatigué d'écrire ou désireux de rêvasser, je vais m'allonger sur le divan, eh bien, je vois au plafond, vous savez, comme dans une chambre d'appareil photographique, même si je ne vois pas la Loire, je la vois quand même couler. Le soleil se reflète sur l'eau et provoque des reflets à facettes, des reflets mouvants qui répètent exactement les ondulations du courant et qui, à travers les feuilles des arbres, vont frapper le plafond au-dessus de ma tête et je n'ai qu'à regarder cet espace de plâtre nu pour voir littéralement la Loire couler. Si j'entreferme un peu les persiennes, alors là, je vois l'ombre des feuilles, je vois le frémissement des feuillages, il n'y a presque plus besoin d'imagination. Je me rappelle, tenez, c'est un phénomène, j'étais pendant la guerre de 1914, j'étais un moment vers 18 à Vilaine-sur-Seine et j'étais à côté de la grande ligne de Paris-aux-Havres. Eh bien, le matin, quand mes persiennes étaient fermées, par une fente, un interstice des persiennes, je voyais sur le plafond les trains passer, mais exactement comme dans un cliché photographique, et je voyais les têtes des voyageurs aux portières. Eh bien, c'est un petit peu la même chose, mais avec beaucoup plus de fluidité, beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de marge pour le rêve. Et voilà pourquoi, entre autres raisons, j'aime mon bureau. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501